Bruno Ourcade, le champion des jeux télévisés en France, a marqué l'histoire des 12 coups de midi. Après 252 participations, il a été éliminé le 5 octobre 2021 du jeu de TF1, laissant derrière lui une cagnotte impressionnante de 1,02 million d'euros. Comment a-t-il réussi cet exploit ? Grâce à une discipline sans faille et des révisions incessantes. Lors de son passage dans l'émission, Bruno avait une astuce secrète, repérer les anniversaires des personnalités en fonction de la date de diffusion des émissions enregistrées. Il consultait Wikipédia pour connaître les personnes nées le jour de l'enregistrement. Cette ruse lui permettait d'affiner ses révisions et de mieux se préparer aux questions. Cependant, la production a fini par découvrir sa méthode et a tendu un piège lors de l'émission spéciale annuelle du combat des maîtres des 12 coups de midi. Tous les maîtres de midi avaient révisé en prévision de l'anniversaire de Tom Hanks, mais la question posée ne concernait pas l'acteur. Désormais, Bruno et ses camarades doivent rester vigilants face aux pièges de la production.